Valentin, tu viens Loulou ? Valentin et Frédéric, une histoire de coeur comme le dit le dresseur qui se produit en spectacle avec son ours depuis près de 10 ans. Valentin, s'il était malheureux, un gabarit pareil, il y a longtemps qu'il m'aurait dit qu'il n'était pas d'accord et qu'il me l'aurait fait payer. Donc il n'y a vraiment aucun souci. En plus des spectacles et du cinéma, Frédéric a créé un refuge de 9 hectares. Il y héberge 150 animaux sauvages aux histoires douloureuses. C'est le travail de Valentin qui permet de faire vivre ces 150 animaux-là. Des animaux saisis soit pour des raisons de maltraitance, soit pour des saisies douanières, et puis des faillites de cirques ou d'établissements itinérants. Donc ces animaux-là, si nous on n'est pas là pour s'en occuper, ils se retrouvent euthanasiés ou dispersés dans des endroits pas forcément confortables pour eux. Mais le dresseur est une cible régulière des associations animalistes qui condamnent la captivité et l'exploitation de Valentin. Depuis un an, insultes, harcèlement et menaces de mort sont devenus quotidiens. Avec écrit, nous cherchons à recruter un sniper pour nous débarrasser du dresseur et une personne qui répond, c'est bon, j'ai son adresse, je m'en occupe. Mes animaux sont menacés, mon entourage est menacé, donc c'est un gros ras-le-bol. Frédéric a déposé trois plaintes. La première date de plus d'un an et vise des anonymes, mais aussi l'association animaliste Aves France. Il y a des gens qui dérapent et qui vont directement dans les invectives. Encore une fois, nous, on a toujours dit que ce n'était pas notre façon de militer. On n'est pas du tout ciblé sur Frédéric Chénault. La seule chose qui lui fait penser qu'il est plus menacé par les gens ou ciblé, c'est tout simplement qu'il capte la majorité des contrats. L'association a été auditionnée par la justice. Frédéric, lui, espère pouvoir s'expliquer avec ses détracteurs, s'il le faut, au tribunal. Sous-titrage Société Radio-Canada